A chacun, Allah donne son destin. Allah rétribue à la perfection. Allah ne cause de tort à personne. Si ce n'est l'humain qui s'en cause. Allah accorde ce que l'humain veut. Car il s'est maudit lui-même. Il a préféré suivre ses penchants. Son âme, celui qui souffle. Ainsi Allah égare qui il veut. Celui qui cherche sa lumière, Allah lui donne. Celui qui cherche les ténèbres, Allah lui donne. Il lui montre la guidance, la voie. Il se rapproche de lui. Son chemin est éclairé, lumineux. La malédiction sur lui. Allah l'éloigne de lui. Son chemin est ténébreux, noir. Allah ne désire pas le voir. Les animaux se prosternent, reconnaissent leur créateur. L'homme est ingrat. Il pense se suffire à lui-même. Alors que son retour se fera auprès d'Allah. Et il doute de cette rencontre. Car il écoute ceux qui soufflent. Il écoute ses passions. Il se prosternent devant elle. Les chayatins les harcèlent de jour comme de nuit. Il leur enseigne et ils écoutent. Les humains les ont pris comme alliés. Mais ceci n'est que temporaire. Allah voit et tout est inscrit. Iblis va les désavouer. Je n'ai fait que vous murmurer. Et vous m'avez écouté. Cependant, je ne suis point votre Dieu. Votre Seigneur est Allah. En vérité, votre Seigneur est Allah. Moi, je ne suis rien.